Réparer, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut parfaitement se faire dans le symbolique et sur le terrain des valeurs. Donc reconnaître les choses, les enseigner, parce que c'est absent des programmes d'éducation de beaucoup de pays. Construire le récit national, qui était l'objet de cette fondation, en assumant cela, c'est beaucoup plus important que le fait de savoir si on indemnise avec quelques dizaines de milliards de dollars. Ce n'est pas le sujet d'ailleurs. Autant de milliards de dollars qu'on mobiliserait n'auraient pas de conséquences très significatives sur le développement. Le développement, ça se fait par le travail des gens sur le terrain, ça ne se fait pas par des transferts de ces... Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait une obligation complètement, à mon avis, anachronique de réparation financière. En revanche, quand le président Talon dit « il faut restituer les biens mal acquis et pillés par les corps expéditionnaires » et que, après une légère hésitation française du président François Hollande, mais que le président Macron vient et dit « nous allons le faire » et pas sans Conseil des ministres il y a quelques semaines. La loi qui va le permettre, par exception par rapport au principe de l'inéliabilité des collections publiques françaises, je pense que ça constitue une des formes de la reconnaissance d'éléments très importants de l'histoire. Et il faut savoir qualifier dans notre histoire les crimes comme des crimes.